Alors quand je suis arrivé à QRM, c'était en juin 2015, j'étais à ce moment-là à l'IRIS Club de Croix en National 2. Après une bonne saison, QRM me contacte par l'intermédiaire du coach Manu D'Acosta. A la base du projet, c'était la fusion entre le FCR et l'USQVI pour pouvoir monter en Ligue 2 dans les 4-5 ans à venir. Je suis arrivé à la base du projet de la fusion de QRM, la naissance du QRM en 2015. Et nous avons fait des grosses saisons dès le départ en National 2 où on a été champion, puis National 1 où on a été aussi champion. Donc on est monté en Ligue 2, on est en avance sur le projet. Ensuite, étant donné qu'on est en avance et qu'il y a une saison très compliquée en Ligue 2, où on a tout de suite fait l'ascenseur en National. Et en National, on s'est stabilisé 2 ans. Pour ma part, j'ai fait une dernière année en National parce qu'après, je me suis blessé. Donc du coup, comme j'avais déjà 30 ans et je m'étais fait les croisés, je n'ai pas été renouvé de mon contrat professionnel. Donc du coup, à l'issue, je suis parti du club. Mais je suis toujours resté en banterme avec les dirigeants du club, l'entraîneur adjoint et aussi le président. C'est un club où je me suis beaucoup plu. J'ai passé quand même 4 ans sans Rouen et 4 ans magnifiques. À la suite de ça, je suis revenu dans le Nord et j'ai terminé ma carrière à l'entente Féni-Hollenois où j'ai passé 2 saisons. Là, je viens tout juste de terminer sur la montée en M2. À l'entente Féni-Hollenois, c'était un sommet à la fin de carrière. Donc ça m'a apporté déjà de retrouver mon amateur après une carrière professionnelle. Ça m'a apporté aussi de la joie, ça m'a permis de finir sur une bonne note avec des copains. Pour moi, c'était vraiment terminer ma carrière sur une belle note. Et franchement, ça a été le cas dans le club de Féni. J'ai le cœur un peu partagé entre les deux clubs. Ce sont mes deux anciens clubs. Forcément, j'ai le cœur partagé. Mais bon, que le meilleur gagne, je pense que ce sera un beau match. Moi, j'ai dit 2-1 pour l'entente Féni-Hollenois. Petit avantage pour Féni-Hollenois parce que c'est mon dernier club et que j'ai encore beaucoup, beaucoup de copains qui jouent dans le club. Donc c'est plus dans ce sens-là.